...de presse d'alternative citoyenne ivoirienne relative au mot d'ordre de Villemort le 19 juillet 2022. Citoyens, citoyennes, chers amis de la presse, les Ivoiriens sont soumis à toutes sortes de pressions, dont une cherté de la vie généralisée qui va du coût des loyers au coût du cube magique, en passant par le coût du carburant, des matériaux de construction et des produits de grande consommation. Le gouvernement a pris des mesures qui sont inopérantes et la population continue de subir les augmentations des prix. Au-delà de la flambée des prix, nous sommes oppressés par une mauvaise gouvernance et des injustices qui se manifestent par les faits ci-dessous. Sur le plan politique, les institutions budgétivores, le Sénat, la vice-présidence, la Chambre des Rois et Chefs traditionnels, les ministres-gouverneurs, le médiateur de la République. Le dysfonctionnement de plusieurs institutions que sont Le médiateur de la République, la police, la gendarmerie, la justice, la CEI, etc. La lenteur dans la mise en œuvre des résolutions du dialogue politique, la réforme de la CEI, la réforme du Conseil constitutionnel, la ruse dans la réconciliation qui est pourtant obligatoire pour la cohésion sociale. Le maintien en détention des prisonniers politiques et la persécution de certains d'entre eux. La persécution des exilés, dont Soro Guillaume, par la violation de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, car le cas de chaque réfugié est particulier et on ne devrait contraindre personne à rentrer s'il estime que sa sécurité n'est pas garantie. Nous reviendrons sur ce sujet dans les détails le mardi prochain. L'indemnisation partielle et partiale des victimes de tous les bords. Est-ce normal qu'à l'ouest du pays qui a payé et qui paye encore un lourd tribut, il y ait des victimes non encore indemnisées, parfois même personnes dans tout un village ? Sur le plan juridique, les arrestations abusives ou les enlèvements, puisqu'on ne respecte pas les procédures, aucune disposition n'est prise pour la réinsertion socioprofessionnelle des exilés dont les cas sont traités arbitrairement par l'administration. La lenteur dans les procédures judiciaires, la corruption dans les procédures judiciaires. Sur le plan social, la cherté de la vie généralisée, car rien n'est épargné et le gouvernement ne fait aucun effort pour soulager les populations, car les mesures prises ne sont pas appliquées sur le terrain. Les coûts du nouveau péage sur l'autoroute Abidjan-Bassam, qui pourtant a été financée sur les fonds publics. Les déguerpissements abusifs qui rajoutent à la paupérisation des populations. Les salariés de l'État qui ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Le cas des enseignants contractuels a été réglé seulement hier par la prise d'un décret pour leur intégration à la fonction publique. Mais il reste encore à payer 7 mois d'arriéré de salaire et aussi le cas des employés de la SEMU. Les inondations, qui ne trouvent aucune solution parce qu'il n'y a aucune politique préventive. La maltraitance des étudiants dans les écoles de formation et le non-paiement des bourses, qui sont pourtant budgétisées. Exemple, INJS, INFAS, ENS. La cherté des concours et la corruption dans les concours. Sur le plan sécuritaire, les enlèvements par les forces gouvernementales, puisque les personnes enlevées, apparaissent ensuite à la préfecture de police ou au tribunal avant d'être déférées en prison. La persistance des agressions des enfants dits en conflit avec la loi, communément appelée microbe, qui sévissent toujours à Abobo et à Anyama. La présence des dozos dans l'ouest du pays et dans la région de Buna, qui sont autorisés à porter des armes et qui terrorisent les populations et entretiennent des barrages illicites. L'orpaillage clandestin, source de violence et de multiples conflits. Tous ces mots de la société ivoirienne sont couronnés par une insuffisance de dialogue avec le peuple que nous sommes et par des fuites en avant intolérables qui frisent le mépris. En effet, tous les mots cités ci-dessus, oppressent, qui oppressent les citoyens, ne dépendent nullement des cours mondiaux. Et malgré l'inflation générale, les citoyens ghanéens ont marché avant-hier, les citoyens français ont annoncé une marche au mois de septembre contre la vie chère. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui dépendent des États au-delà des cours mondiaux. Ainsi, dans notre pays, plusieurs questions ne dépendent pas des cours mondiaux. Ce sont, entre autres, la création de centrales d'achat dans les régions pour faciliter l'approvisionnement des commerçants de l'intérieur du pays afin d'éviter l'augmentation des prix à cause du transport et des faux frais. L'argent des subventions des produits de grande consommation que nous ne constatons pas dans nos paniers pourrait servir à la mise en place de ces centrales. Casser certains monopoles alors que nous nous prétendons dans une économie libérale. Réduire les coûts du péage de l'autoroute Abidjan-Bassam à 250 francs pour les particuliers et 500 francs pour les transporteurs. Comme vous aimez les comparaisons, au Ghana, le péage se paye avec un cédille et au Burkina avec 200 francs, c'est-à-dire avec des pièces de monnaie. Le suivi et le contrôle des mesures prises et des lois en faveur des populations comme celles sur les loyers. Bien d'autres mesures que nous partagerons avec vous plus tard. L'essentiel aujourd'hui, c'est de dire aux Ivoiriens et Ivoiriennes que le règne par la terreur a eu raison de leurs droits et qu'il est impératif de se lever pour manifester pacifiquement et nous faire respecter des gouvernants. Nous avons des droits et nous devons les défendre. Levons-nous donc pour dire non à l'oppression sous toutes ses formes. Levons-nous pour dire non à la cherté de la vie. Vous êtes donc invité à observer une ville morte le mardi 19 juillet prochain sur toute l'étendue du pays pour manifester votre désapprobation face à la cherté de la vie et toutes les injustices. Il s'agit de rester chez soi et de ne pas empêcher ceux qui veulent sortir de le faire. Le plus important est de constater une baisse d'activité et du trafic. La cherté de la vie et tout ce qui est social n'a pas de coloration ethnique, religieuse ou politique. Chacun doit faire sa part pour que nous en trions dans nos droits. Nous lançons donc un appel à chaque citoyen, aux commerçants et aux transporteurs. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Je suis en train de faire ma part. Fais la tienne, car seule la solidarité nous donnera la victoire sur l'oppression. Je vous remercie.